Très bien, et bien écoutez, je vous propose qu'on commence ces assises qui sont une première pour Savoie-Déchet, mais certainement pas la dernière. On a voulu, c'était en discutant avec notre président du département Hervé Guémard, où on avait discuté un petit peu où on était la Savoie, ce qui faisait en matière de déchets, etc. Et c'est vrai que, souvent dans mes discussions, vous l'avez entendu pour ceux qui participent au Conseil syndical de Savoie-Déchet, je vais souvent dans ces questions-là à dire, très clairement, on a été dans le top de tout ce qui pouvait être tri, et depuis quelques années, on se rapproche de la moyenne. On reste bon, mais on se rapproche de la moyenne nationale. Je prends l'exemple du tri. Aujourd'hui, il y a des refus de tri qu'on pourrait avoir dans les centres de tri. La moyenne nationale doit être aux alentours des 23%. Nous, on est à un peu plus de 20%, alors qu'on était à 15, 14, 15, il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc c'est juste une image. Prenez pas là, brut pour compte, mais pour faire voir qu'aujourd'hui, entre guillemets, on n'est plus à l'heure de se reposer sur nos lauriers, et qu'il est temps de donner, j'irais, un top départ à une politique déchets ambitieuse pour la Savoie. Et c'est pour ça qu'on a voulu ces assises, qui sont vraiment une volonté de sensibiliser les élus, mais pas que ceux qui sont spécialisés dans les déchets, parce qu'on va discuter entre convaincus, mais aussi plus large, de manière à pouvoir sensibiliser cette question-là, au niveau de l'ensemble des élus communautaires de nos intercommunalités de Savoie. On a besoin, au travers de cette assise, on va faire un survol très rapide, mais qui vous permettra de vous donner un contexte, parce que, comme je disais tout à l'heure à notre président, Hervé Guémer, chaque sujet mériterait une réunion à elle seule. Voilà. Et le but de cette réunion, c'est vraiment connaître l'environnement législatif, et quelque part social aussi, sur lequel on se doit de répondre, d'une part par obligation, mais d'autre part par rapport à ce que nos habitants attendent. Nécessité aussi de prendre conscience des impacts budgétaires. Quand on parle de biodéchets, on peut dire que c'est vertueux, mais ça veut dire que derrière, il y a de la prévention à plus développer, mais il y a aussi de la collecte à organiser dans certains secteurs denses, et forcément des questions de coûts supplémentaires, qui peuvent venir au niveau de nos intercommunalités adhérentes. La question des extensions de consignes de tri, de création d'un centre de tri, ça va forcément vers une évolution du prix du tri, parce que c'est des process beaucoup plus industrialisés, et qui nécessitent forcément un coût d'investissement bien important. Le centre de tri, aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure, 30 millions d'euros en termes de projets d'investissement. Et la taxation aussi, parce qu'aujourd'hui, sur la partie incinération, on a ce qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes, même si on ne pollue pas, je rassure tout de suite, au niveau résultat environnemental, on est très bon, on est largement en dessous de tous les critères qui sont édictés aujourd'hui d'un point de vue national et européen. Mais néanmoins, ce coût-là, rien que cette année, c'est 5 euros la tonne. Ça veut dire qu'en gros, on est à 700 000 euros d'impact budgétaire immédiat, qui est à prendre sur ce que cotise chaque adhérent, et in fine ce que peut être demain la taxe d'allumement des ordres de ménagère en termes de répercussions. Alors nous, on a choisi de le lisser, de prendre sur notre fonds de roulement pour que les adhérents ne soient pas impactés immédiatement, mais néanmoins, si on avait dû la mettre immédiatement, c'était 700 000 euros. Ce n'est pas négligeable par an. Et sans compter que cette TGAP va continuer à évoluer jusqu'à 15 euros la tonne d'ici à 2025. Donc c'est des sommes considérables. En même temps, des mises aux normes de l'usine qui s'imposent, notamment pour le mercure ou autre, et ça, c'est des répercussions budgétaires aussi, qui seraient de l'ordre de 10 à 15 euros la tonne d'autres ménagères. Donc face à toutes ces questions-là, il y a forcément, certes, des enjeux, comme j'ai dit tout à l'heure, législatifs et sociétals, mais en même temps, des coûts sur lesquels il va falloir faire face et sur lesquels il va falloir prendre en compte tous ces schémas. Bien sûr, on aura tous intérêt à trouver des solutions alternatives qui diminuent. Donc ça veut dire, un, ce qu'on a déjà commencé à savoir des chiens en récupérant la chaleur fatale pour créer une nouvelle ressource, mais il y aura d'autres modes d'énergie à développer. La prévention, déjà le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Demain, avec les biodéchets, la méthanisation, le compostage peut-être, qui nous permettra d'éviter d'être taxés sur de la TGAP de tonnes d'autres ménagères. Donc voilà, il y a des enjeux sur lesquels il ne faut pas s'abattre en disant qu'on n'aura pas de solution, mais il y a possibilité, au travers de l'économie circulaire, au travers de la transition énergétique, des moyens, je dirais, de limiter ces impacts et de pouvoir avancer tous ensemble. Voilà. Pour l'essentiel de ce que j'avais à dire, pour poser le débat, voilà, et je...